Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de Bonne Gueule. Une heure pour parler de mode et de vêtements, chaque mois, chaque premier vendredi du mois. C'est vraiment une histoire de mots quand même. Est-ce que tu t'habilles pour la fonction sociale, pour t'intégrer, ou est-ce que tu t'habilles pour la fonction esthétique ? C'est très premier degré et c'est bien fait. Je pense que je suis un mec très premier degré. Non, 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 vous ne comprenez pas. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Parfois tu regrettes, mais je comprends pas. C'est la défaite du style. On y va, c'est l'heure. Go, go, go. C'est l'heure de quoi ? De commencer le podcast. Vous connaissez Parlons Vêtements en vidéo depuis assez longtemps, peut-être Parlons Vêtements en boutique. Voici Parlons Vêtements le podcast. Alors je vous le dis tout de suite, le nom n'est pas définitif, on n'a pas trouvé mieux pour le moment. Mais Parlons Vêtements, c'est quand même pas mal. L'idée est simple, regrouperait toute l'équipe édito de Bonne Gueule pour débattre du vêtement, des vêtements, de la mode et des modes. Et donc une fois par mois. Presque en live, presque, parce qu'il est enregistré dans les conditions du direct, garantie sans montage, garantie sans trucage. Jamais chez Bonne Gueule. Alors parfois on va bafouiller un peu, se prendre les pieds dans le tapis, mais c'est pas grave. Et autour de la table, pour commencer, je vais vous présenter, vous les connaissez. J'ai Benoît, parle d'alphabétique. Bonjour Christophe. Salut Benoît. David. Salut. Jordan. Salut Christophe, salut à tous. Et Nicolo, pour fermer la marche. Yo. On va commencer par l'effet marquant de cet été. Je vous pose une question, qu'est-ce qui est jaune, qu'est-ce qui est bleu, dont le prix est de 12,99€ et qui se revend jusqu'à 60 fois son prix en resale. Une banane beaucoup trop chère. C'est presque ça. Vous savez évidemment de quoi je veux parler. Et je parle des sneakers Lidl qui ont été vendus cet été, au début de l'été en Belgique. Tout a été vendu en temps record à la grande surprise de la marque, qui a décidé de les commercialiser d'ailleurs en France à la fin de l'année. Benoît avait fait une vidéo sur la folie du resale au sujet des marques Balenciaga, Vêtements ou Suprême. Mais là, Lidl quand même, je me demande si le monde de la mode n'est pas devenu un peu fou. Vous en pensez quoi ? Moi ça me fait bon dire. Benoît. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, ça illustre parfaitement le fait que les frontières sont complètement bruites entre le streetwear, le sportwear, les codes du luxe. Effectivement, où la valeur de revendre un objet est totalement décorrélée face à la qualité intrinsèque. Et juste, finalement, c'est de la hype. Mais cela dit, le prix de revente annoncé, je pense que faisait le prix des... Vraiment, ça faisait bien dans des articles journaux. Mais je pense qu'elles ne se sont jamais revendues aussi chères à ce prix-là. Donc tu penses que c'est parce qu'elles sont toujours à vendre ? Je pense qu'il y a très peu de gens qui seraient prêts à mettre plus de 400 euros pour acheter une paire de Snickers Nidl. Je pense qu'il y a dû avoir quelqu'un qui a dû mettre le prix sur StockX, qui est la plateforme de trading de Snickers. Et les journalistes se sont dit, elles se revendent jusqu'à 50 fois leur prix, etc. Alors qu'en vrai, je ne suis pas sûr qu'elles soient si recherchées que ça. Donc on peut dire que c'est de grand n'importe quoi ? Moi, je trouve que c'est de la part de Lidl, c'est une bonne approche, effectivement, où les marques d'entrée de gamme comme Lidl ou comme Decathlon se disent, nous, on va mettre un petit peu de hype et on va... Et Decathlon, c'est intéressant parce qu'ils ont réédité une vieille paire de baskets qui s'est bien vendue, très très bien vendue, mais il y a un historique, il y a quelque chose. Là, Lidl, on part de rien. C'est ça qui est drôle, en fait. C'est le côté un peu irrévérencieux qu'a apporté des marques comme Balenciaga, comme Vêtements, enfin, c'est le même designer, où il a apporté ce côté limite un peu autodérision de ce milieu-là. Et là, c'est le parfait exemple. Mais vous les trouvez comment, ces sneakers, Niccolo, David ou Jordan ? Elles sont laides ? Ouais, elles ne sont pas belles d'un point de vue consensuel, c'est sûr. Elles sont plutôt... Moi, je pense que ce qui plaît aux gens dans ces sneakers, pour ceux qui s'appelaient vraiment esthétiquement, et pas pour ceux pour qui c'est juste une hype, c'est le côté jouet des années 90-2000, les gamins de cette époque-là qui, aujourd'hui, ont entre la vingtaine et la trentaine. À mon avis, ils aiment bien ce côté jaune et bleu. Ah, Fisher-Price. Il y a un petit côté Fisher-Price, un petit côté le Nerf Gun. Il y a quelque chose comme ça, je pense. Ça doit les rendre nostalgiques, et puis il y a beaucoup d'ironie, comme le dit Benoît. Moi, je pense qu'on voit des articles paraître sur Vogue, sur GQ, qui disent qu'on est dans l'ère de la ugly fashion. La mode moche, c'est génial. J'en avais parlé un peu dans un Sapristi. Parce qu'en fait, à force de chercher du beau, le contre-pied, c'est de faire du lait et de l'assumer. Et c'est à l'excès, là, pour le coup. En fait, s'il n'y a pas d'excès, il n'y a pas d'intérêt. Je pense que c'est pour ça que ça marche. Si c'est juste un peu moche, ce sera juste moche. Et ce ne sera pas moche cool. Jordan, tu te dis quoi quand tu vois ces baskets vendues à tel prix ? Je me dis que c'est une vaste blague, mais en fait, c'est pris comme tel, même par le marché du resell. Quand ils ont sorti ça, je crois que ça a été en 2018, il me semble, parce que la collection de Lidl, en fait, elle a une antériorité. Et je crois que c'est en 2018 qu'ils avaient dû distribuer des chaussettes déjà estampillées Lidl à des influenceurs. Et ils avaient vu justement l'engouement de ces gens-là pour ça. Donc là, ils se sont dit, tiens, si nous aussi, on allait s'approprier les codes de tout ça, de tout ce milieu-là. Ils ont voulu faire un coup, parce qu'ils ont fait la surprise quand même. Jordan a été surpris du succès du buzz créé autour de ces sneakers. Donc tout est calculé. Je pense que ça ne leur a pas coûté cher. Ils se sont dit, allez, on y va pour voir. Et du coup, après, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont pompé la URH de Nike, tout simplement, dans le design. Ils ne se sont pas fait suer à faire un design original. Donc ça aussi, ça me conforte dans cette idée-là, que c'est vraiment un coup pour voir. Et ils n'avaient effectivement pas anticipé tout ça. Et je crois que la meilleure chose que ça s'est passé aussi, c'est qu'au début, sur Twitter, les gens ont retweeté ces images. Ensuite, la presse, les médias un petit peu plus traditionnels n'en revenaient pas, puisque c'est quand même une marque de discounter. Ça ne nous était jamais arrivé, je ne crois pas. Et en fait, de cet engouement-là est né justement un recel avec encore plus important, on va dire, et donc des paires jusqu'à 1000€. Mais c'est vraiment un enchaînement de choses. Et j'ai regardé quelques petites vidéos justement sur les mecs du milieu, sur YouTube. Et en fait, ils le prennent quand même comme une vaste blague. Mais comme la marque joue sur les codes, ça les fait rire, parce que c'est un discounter. Et eux, ils ont envie de le mettre dans la collection. Mais comme vous vous souvenez en 2020, cette blague de Lidl avec ses chaussures. Eh bien, j'aimerais bien trouver le gars qui a acheté ses chaussures à 400€. Je pense qu'il n'y en a pas, mais c'est vrai que c'est marrant. On va venir à la rédac' si on le trouve. Si je les entends. On assiste à une période où tout ce qui est populaire et bon marché devient très hype. Je pense à la chaise pliante de Decathlon qu'on voit dans pas mal de clips de rap. Je pense aussi justement dans des clips de rap où maintenant les rappeurs aiment bien s'afficher avec des sodas ou de l'Oasis. Je pense aussi à Suprême qui vient de faire une collab avec les Schroumpf. Donc ça veut dire que c'est une tendance de fond ? Oui, il y a un truc avec les... Enfin, Jul qui est souvent habillé en Decathlon dans ses clips, en Quechua. Donc il y a vraiment cette espèce de... Ce retour et ce côté d'assumer, de prendre des choses très très bon marché ou de consommer des marques très très bon marché. Pense quoi David ? Ouais, moi ça m'a fait penser immédiatement à la Calendjul. Donc elle s'appelle comme ça. Donc c'est Calendji et Djul. C'est quoi ? Donc en fait c'est une veste de la marque Calendjul, qui appartient à Decathlon, qui a été portée par Djul dans plusieurs clips. Donc Djul qui est un rappeur de Marseille. Et donc il y a les jeunes qui allaient à Decathlon pour acheter cette veste, qui demandaient spécifiquement cette veste-là. Et l'histoire avec ces stickers-là, ça me fait penser un petit peu à ça. Et je trouve que c'est plus intéressant d'un point de vue de ce que ça montre que pour le produit en lui-même. Le produit en lui-même, pour moi, il n'y a pas grand chose à en dire. Alors le sell design de ceci, c'est le design de cela. Il y a aussi une paire de claquettes, il me semble, qui est sortie avec. Magnifique. Voilà absolument. Apportez que des chaussettes du coup. Apportez que des chaussettes blanches, tout à fait. Il y a un t-shirt aussi pour compléter. Ah, il y a un t-shirt. D'accord. D'accord. Et voilà pour moi, je trouve que c'est faire un petit shooting Lidl bientôt. Ouais, c'est plus ce que ça montre d'un point de vue de la société, des tendances. C'est plutôt ça moi que j'ai trouvé intéressant dans cette affaire. Et ça montre quoi selon toi ? Je pense que Benoît l'a bien expliqué. C'est ça, c'est un haut et Nicolas aussi. Il y a un peu un renversement qui est de dire que d'un côté, notamment dans le monde de la musique, dans le rap, t'as les marques de luxe. Je pense à Al Capote qui porte du Balenciaga notamment. Je l'ai vu avec une énorme Charling Balenciaga. Et de l'autre côté, dans l'autre extrême, puisque c'est de ça, il y a ses soins un peu dans le rap je trouve. Il faut être dans l'extrême dans l'un ou dans l'autre. Bah, il y a du Kalenji, il y a du Lidl, etc. Bon, bah moi je ne suis pas convaincu du tout. Donc on va voir, on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais on va dire, ça me semble bidon. En fait, le fait que tu ne sois pas convaincu ou que la plupart d'entre nous ne se sont pas convaincus, ça fait partie de pourquoi ça marche. S'il n'y a pas de controverse, s'il n'y a pas d'absurdité, s'il n'y a pas de provocation à payer une paire à 12 balles, 1000 balles, il n'y a pas d'intérêt. Et en fait, celui, pour moi, qui achète sa paire Lidl à plusieurs centaines d'euros, il achète le souvenir de cette blague insupportable et il en est propriétaire. Et donc, il s'arroge la provocation, du coup. Mais pour moi, c'est au cœur de l'hype, cette idée. Et vous croyez que les mecs qui achètent ces sneakers à spray-là, ils les portent ? Ou normalement, ils les mettent sur une étagère ? Non, je ne pense pas. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a personne qui va acheter 400 balles, cette sneaker. C'est que c'était vraiment un gros effet d'annonce. Mais avec l'effet d'annonce, moi, je pense qu'il y a des gens qui l'ont acheté. Justement, si personne n'avait rien dit, bien sûr que non. Mais en fait, à partir du moment où il y a des gens comme nous et d'autres bien avant qui se mettent à en débattre, c'est fini. Ça devient savoureux pour celui qui aime la provoque, justement. Mais le produit en lui-même, pour moi, il n'a aucun intérêt. C'est une paire de sneakers sur Montfadré qui est en Asie. Oui, c'est ça. Et ce qui est dommage, c'est que ça met aussi en lumière un produit qui est mal fait. Et il y a toute cette lumière sur lui. Ce n'est pas RSE du tout, par exemple. Ah bon, nous, j'ai bonne gueule qu'ils nous sommes sensibles à ça pour 12 balles. T'as un truc en plastique. Ah oui, mais là, c'est pas le propos. On n'en est pas là. Alors, si on les payait toutes 1000 balles, ce serait assez RSE parce qu'on ne pourrait pas en acheter beaucoup. Mais vu comme ça, je confirme, je pense que le monde est devenu fou. On va enchaîner avec un sujet un peu moins léger, on va dire. Vous l'avez peut-être entendu, peut-être lu quelque part. Gap est toujours fermé sur les Champs-Elysées. La boutique n'est toujours pas remplacée. Albert Cambian Fitch a annoncé la fermeture de son flagship sur les Champs-Elysées. Vous avez peut-être entendu parler de la procédure de sauvegarde pour Célio, la disparition de nouveaux ateliers à Paris. Alors, quand on a appris la nouvelle, on n'a pas été complètement déçus au sein de la rédac parce qu'on a un avis assez arrêté sur cette marque. Néanmoins, c'est un acteur qui disparaît. Aux Etats-Unis, c'est assez catastrophique. Le tableau est sombre. Banqueroute de Mougie aux Etats-Unis, Brooks Brothers qui met la clé sur la porte, J.Crew, Jitman Brothers qui est une marque qu'on aime bien également. Ils ferment leur usine, effectivement. Donc, ce sont quand même des marques importantes, historiques. Les grands magasins aussi aux Etats-Unis. Certains, donc Neyman, ferment aussi. Enfin, on sent en priorité. Enfin, bon, bref, c'est le bazar. Voilà, justement, le tableau de la mode est sombre, globalement. En France, les indicateurs sont plutôt dans le rouge. Il va falloir dire peu près partout dans le monde. Vous avez le sentiment qu'on a un tournant à ce niveau-là ? Est-ce que c'est la faute au Covid ? Ou est-ce que ce qui est arrivé là devait arriver de toute façon ? Le Covid a accéléré les choses pour moi. A vraiment accéléré cette terre, finalement, ultra retail physique. Parce que c'est des marques qui n'étaient pas très digitalisées. Enfin, qui faisait le mignon. Célio, c'est un bon exemple en France. Ouais, mais qui faisait l'e-shop de Célio. Même si je reconnais qu'ils ont fait plein d'efforts sur le produit. C'est pas le... Il est simple, mais il n'y a rien d'attractif, je trouve. Et donc, c'est des marques qui vont, je pense, sous-estimer l'importance d'avoir une belle expérience digitale. Une belle expérience numérique, qu'on peut prédire aussi. Donc, pour toi, c'est plus à la distribution qu'à la qualité des produits ? C'est la fermeture des boutiques pendant deux mois qui ont fragilisé leur écosystème dans des propres chantels ? Dans le cas de... En fait, cette ère où, effectivement, où des marques toutes puissantes payaient des pas de porte énormes dans des emplacements ultra-premium... Champs-Elysées, c'est le meilleur exemple. Voilà, cette boutique, elle a dû coûter une fortune. J'y suis allé deux fois, d'ailleurs, par curiosité. Enfin, le produit en lui-même n'a pas beaucoup d'intérêt. De Gap ou d'Abercrombie ? D'Abercrombie. Et, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus ça, en fait. Pour Abercrombie, pour moi, il y a aussi un truc dont on ne parle pas, là. Mais c'est une marque qui avait tout misé sur une communication qui, aujourd'hui, n'est plus trop d'actualité. Alors qu'il y a dix ans, c'était le must. C'est la marque d'une autre époque ? Bah, d'une autre époque, je ne sais pas. Mais la com' avec les mecs torse nus et le gros six-pack, ça marche jusqu'à ce que les gens s'enlacent, je ne sais pas. Peut-être aussi que ça ne plaît pas sur un certain courant idéologique, je n'en sais rien. En tout cas, c'était peut-être le signe aussi de la fin d'une époque où la mode et le style, c'est axe comme les déodorants, quoi. C'est la fin d'abdo-voiture-salle de sport, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, ça n'a pas dû les aider, je pense. Aujourd'hui, qui a envie d'aller dans une boutique sans fenêtres, avec de la musique à fond, des mecs qui dansent sans grande conviction parce qu'on leur a dit de danser ? Pareil pour les femmes, c'est plus du tout dans l'aspiration, dans ce que veulent les consommateurs. Et sans compter le fait qu'aussi à Paris, il y a beaucoup moins de touristes et je pense que la clientèle principale d'Aberkombi, à vos chances, c'était clairement les touristes. Et toi, Jordan, toi qui vois les difficultés de Brooks Brothers, la marque dont tu as parlé il y a quelques temps dans un sujet, ça s'évoque quoi ? Ça te rend triste ? Tu te dis « et merde » ou tu te dis « la roue tourne et place à d'autres » ? Je ne me dis pas grand-chose en fait, enfin si, ce que je me dis… Je suis sûr que si, je te connais bien. Non mais je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, je pense que c'est des marques qui n'ont pas su prendre le virage de la digitalisation et qu'elles sont le bord de les doigts aujourd'hui. Après, c'est assez violent, il y a des marques qu'on aime dans le lot quand même, on ne se réjouit pas de tout ça. Après, c'est vrai que ça peut aussi taper dans la fourmilière pour secouer les marques, les forcer à faire mieux, à faire différemment et à composer surtout avec une réalité qui n'est plus la même comme disaient mes camarades autour. C'est plutôt ça que ça m'évoque. D'accord, un petit sentiment de tristesse quand même ? Oui, pour Brooks Brothers notamment, oui mais après c'est plus ce que c'était non plus, c'est des marques qui ont été… Elles se sont perdues alors ? Je ne sais pas si elles se sont perdues, je sais qu'en tout cas, ce n'est pas la marque du début pour Brooks Brothers parce qu'il y a des considérations financières qui sont différentes aussi, donc ça donne des produits dont on est moins fier, il ne reste plus que le nom de la marque qu'on voudrait voir toujours à son apogée, or ce n'est pas le cas derrière. Ok, elles ont perdu leur ADN. Je ne me prononce pas pour toutes mais c'est peut-être une partie de ça qui fait que justement, voilà, elles ont surfé sur une manière de consommer à un instant T et peut-être ne se sont pas projetées sur l'avenir. Toi David qui regarde beaucoup l'actu des marques ? Ouais, alors moi il y a peut-être deux choses, alors tout d'abord je pourrais parler de Jitman qui a son atelier, qui avait son atelier historique depuis 1932 à Ashland en Pennsylvanie aux Etats-Unis et donc c'est cet atelier qui ferme et donc du coup les employés, donc de mémoire ils sont une centaine, ils vont être déplacés dans un autre, ils vont garder leur emploi, ils vont travailler dans un autre atelier de la marque. Mais ça m'a fait un peu quelque chose quand même parce que j'avais présenté une chemise Jitman en pépite, je m'étais un peu renseigné sur la marque et en effet voilà, ils font les chemises depuis 1932 dans le même atelier au même endroit jusqu'à 2019-2020 et ils ont annoncé sur Instagram que ça fermait. Et il y a quelque chose qui a été dit à ce sujet là d'intéressant, pas ici mais en off, qui disait que en fait Jitman c'est une micro marque en fait, nous on en parle parce que c'est dans notre univers, mais à une échelle plus grande, c'est pas aussi grand que Brooks Brothers je pense, c'est pas aussi grand que J.Crew, c'est pas aussi grand que Célio je pense non plus et voilà, donc ça c'était la première chose, donc un petit mot pour Jitman qui est une marque que j'aime bien. Et une autre marque, c'est donc il y a des marques que t'as pas citées que moi j'ai en tête, j'ai à André, il me semble que c'est la première marque que j'ai vue qui est tombée, il me semble que c'est terminé André. Ils n'ont pas été rachetés ? Ah peut-être que si. Il y a des procédures en cours mais André est en difficulté de longue date. On va dire ça. Comme la halle aux vêtements, comme la halle aux chaussures, c'est le même coup. C'est une liberté en fait, comme la FNAF pendant le passé, c'est Chevignon, elle était en difficulté, ça va moins mal désormais je crois mais bon. Je pensais aussi à la halle aux chaussures et je pensais à Camailleux, alors ils vont être repris pour le coup. Ils vont être repris ? Oui, tout à fait. Et est-ce que t'as des news sur Echung, Benoît ? Qui est aussi je crois en difficulté. Ouais mais ça va aller mieux, on avait échangé quelques mails avec Pierre Echung et il était vraiment confiant sur l'avenir. Quel est ton avis toi Benoît en tant que fondateur de Bonne Gueule pour le coup ? Ça vient d'où ces difficultés ? Tu parlais du retail, du e-commerce, cette faculté à se renouveler ? Ouais complètement, je pense que souvent ces vieilles marques, les produits étaient plus trop dans l'air du temps. face à une clientèle qui avait un pouvoir d'achat sur des pièces qui étaient quand même assez d'entrée de gamme, qui ne prend pas de virage sur le digital, qui n'essaie pas d'embrasser cette ADN sportwear, streetwear, qui en communication reste assez passif, elles n'ont pas réussi du tout à s'adapter au temps à notre époque qui a beaucoup changé. Mais en tant que fondateur, ça évoque quoi chez toi ? Ça peut être un peu de stress, un peu d'angoisse ? Alors je pense que les fondateurs, clairement eux, ils doivent... Je pose la question à toi en tant que fondateur, les fondateurs de Bonne Gueule. Alors c'est clair que ce n'est pas un bon signal, je ne vais pas te mentir. Et ça me rappelle aussi qu'on a fait certains choix depuis 10 ans chez Bonne Gueule, ou depuis 2014 pour le lancement de la marque, ça me conforte dans certains choix qu'on a fait, ce lien très fort qu'on va avoir avec notre communauté, cet amour des contenus, cet amour du produit, le fait de vouloir essayer de transmettre cette passion qu'on peut avoir côté contenu et côté marque de vêtements. Donc il y a toutes ces choses-là qui font, de me dire, ouais, en fait, Bonne Gueule, je me sens mieux armé que ces géants pour finalement affronter ou naviguer dans ce nouveau monde qui est en train d'émerger. D'accord, mais rien n'est gagné en fait. C'est aussi ça l'histoire. Il n'y a jamais rien n'est gagné, et même quand c'est ira bien, jamais rien ne sera gagné non plus. Mais ouais, ouais, clairement, là, c'est pas d'excès de confiance. Voilà, il va falloir travailler, mais on a les bons esprits, la bonne communauté, les bons lecteurs, les bons clients, la bonne équipe éditoriale. Je le crois. Le bon rédacteur en chef. C'est gentil, merci. Je parlais de toi, Christophe. Oui, ça me touche. On va enchaîner avec le troisième sujet. Alors lui, pour le coup, il est de tous les journaux, il est de l'actu au quotidien et plusieurs fois par jour. Il est obligatoire dans les plus grandes villes de France, il est obligatoire au bureau en open space, il est obligatoire dans la rue. Il n'y a que chez vous ou dans la sphère privée que vous pouvez vous dispenser de porter un masque. Niccolo, dès le mois d'avril, avait écrit un article en se posant la question de savoir si le masque allait devenir un élément de style. On ne pensait pas au moment où il écrit ce sujet qu'il allait devenir obligatoire quasi partout, quasi tout le temps. Eh bien, c'est ce dont on va parler. Alors, première question, vous les gars, vous êtes plutôt masque en tissu ou masque jetable ? Alors, moi, paradoxalement, alors que j'ai écrit l'article sur les masques qui devenaient élément de style, je suis toujours masque jetable. Un, parce qu'en ce moment, je suis un peu une pince et parce que les beaux masques coûtent cher. Deux, parce que je n'ai pas encore trouvé un masque qui me donne envie d'acheter. Et tu regardes ? Et je regarde un petit peu. Ce n'est pas ma recherche prioritaire. Ça ne me fait toujours pas plaisir, en fait, de l'acheter. Il faut savoir qu'il y a une différence entre mon analyse du marché et mon envie personnelle. Beaucoup de gens ont mal compris mon article et se sont dit que je disais, c'est génial, c'est la fête, tout le monde en masque. Non, moi, j'aimerais bien qu'on n'ait pas à en porter. Simplement, objectivement, tôt ou tard, et comme ça se passe déjà maintenant, il y aura de plus en plus de jolis masques, vu qu'on sera obligé de les porter. Donc non, moi, masque jetable pour l'instant. Je cherche le ou les masques en tissu. Et tu n'as pas trouvé, toi, David ? Moi, je suis plutôt masque en tissu. Alors, j'ai un petit stock de masques jetables. J'en utilise un de temps en temps, parfois. Mais j'ai quelques masques en tissu qui ne m'apportent pas tout à fait satisfaction, pour être honnête. Et d'ailleurs, là, je viens... À quel niveau ? En termes de confort, de stylisme ? Ouais, de style et de confort, les deux. Et donc, cependant, j'ai acheté un masque. Alors, avec un ami, on a acheté un masque de la marque de Marseille, 9 Log. C'est Julien qui l'avait publié sur notre... C'est cher, hein ? Ça va à 25 euros aussi, je ne sais pas. C'est ça, en effet. C'est des trucs suisses, là ? Oui, on l'a acheté. Il y a deux versions, il y en a 25, il y en a plus cher. C'est ça, exactement. Donc, nous, je crois qu'on a pris celle la plus chère avec un ami. Je ne l'ai pas encore reçu, du coup. Vous le partagez, du coup ? Il ne faut pas partager les masques, Nicolas. Ah bon ? C'est pas un masque, alors ? Oui, c'est un masque que je croyais. Et donc, en effet, j'aime bien l'idée d'avoir un bon masque qu'on peut réutiliser plusieurs fois et qui offre une bonne protection face au virus. Donc, sur ce masque-là, de cette marque-ci, de ce que j'ai vu, ça avait l'air d'aller. Et donc, j'ai consenti à cet investissement-là. Il existe en bleu marine, il est uni, ça me va très bien. Il n'est pas moche, hein ? Non, non, franchement, ça va. Il n'est pas joli pour autant. Non. Mais donc, voilà, moi, je fais plutôt masque en tissu. Et après, en effet, j'ai un petit stock de masques jetables que j'ai eus pendant le confinement. Donc, ils sont là et voilà. Je les utilise de temps en temps. Alors, moi, je suis en train de... Je suis face à un problème. Ah ! Je suis face à un... On va installer un divan. Vous voyez, là, on est dans un studio. De manière générale, oui. Effectivement, les masques réutilisables, je les supporte assez mal. Mais ce n'est pas ça, le problème. Donc, moi, je me suis orienté vers des masques jetables en polyuréthane, je crois, qu'un fournisseur nous avait offert. Et pour moi, c'est de loin les plus confortables que je puisse avoir. Et d'ailleurs, on m'a souvent demandé d'où venait mon masque. Mais le problème, ce n'est pas ça. C'est que je me suis dit, bon, mais je vais pouvoir essayer d'acheter un masque réutilisable. Donc, il y a des solutions techware, effectivement. Mais je commence à franchir la ligne rouge puisque je suis en train de regarder les masques que portent les militaires. D'accord. Ce qu'on appelle les respirateurs. Les respirators en anglais. Où là, il y a des trucs vraiment très, très cool. Mais tu nous as décrit un problème. Donc, le problème, il est. Mais le problème, c'est que dans la vie, quand on veut du guerre fonctionnelle, ils ne peuvent pas toujours systématiquement tomber dans le guerre militaire. Ce n'est pas ça, la vie. Il y a un modèle qui me plairait beaucoup d'une marque qui s'appelle Ops Core, je crois, à 200 dollars. Mais avec le filtre interchangeable. 900 dollars ? 200. Ah, 200, d'accord. Les masques... C'est déjà pas mal. Oui, oui. Pour 300 euros, tu as les vrais masques à gaz de la protection civile. Ça va avec ton sac Goruc, ça va avec l'ensemble de ta collection. Et par contre, celui que j'ai en tête, c'est le modèle, c'est le STR Lite, effectivement, qui est porté par certaines forces spéciales et qui est utilisé quand on doit intervenir dans un lieu où l'atmosphère est un petit peu incertaine. Sur l'Instagram de Robert Spangl de Thousand Year Style, comme c'est un ex-militaire, il parle pas mal de ça. Il mélange beaucoup le gear de militaire avec les trucs de mode, parce que c'est un photographe de mode ex-militaire. Et il parle lui aussi des masques comme ceux que tu apprécies. Il en est très satisfait. C'est un grand fan d'acronyme et de Chris Reeve. Malgré le look, je vais te lancer une lacryme dans la gueule dans les 5 secondes. Je trouve que le STR Lite, il est assez petit, mais je suis pas mal hypé parce que je me dis que c'est un masque qui peut servir si les choses deviennent encore pires. Donc, c'est plutôt masque durable que jetable ? Le problème, c'est soit c'est masque jetable confortable, soit c'est masque réutilisable grand frisson. D'accord. Il n'y a pas d'entre deux. C'est un peu le problème. D'accord. Excuse-moi, Benoît. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces masques ? Ils sont lourds, ils sont légers, ils sont très respirants ? Déjà, il paraît qu'ils sont très confortables. Et tu peux mettre plusieurs filtres. Et sachant qu'ils filtrent, tu peux avoir un filtre à 0,3 micron, je crois. Donc, tu vois, c'est typiquement, je pense que c'est utilisé pour les militaires quand il y a des explosifs ou tu as des atmosphères avec très poussiéreuse où ils savent pas trop quel air ils vont respirer, mais qu'ils n'ont pas non plus, qu'ils ne peuvent pas porter une tenue NRBC, là. Je pense que c'est le genre d'accessoires qu'ils peuvent utiliser. Voilà. OK. Et il paraît qu'il est très confortable, que tu n'as pas cette sensation où tu étouffes, etc. Voilà. Jordan ? Oui. Tu vas voir ce que le militaire ou pas ? Non, pas du tout, mais j'ai du mal à y voir, moi, une source d'amusement ou de style raisonner avec le masque comme je le fais avec les tenues, les vêtements. J'ai du mal à me passionner même pour la technique du masque. Parce que la contrainte est trop forte ? Oui, parce que je vis ça comme tout le monde, comme une contrainte, mais aussi parce que c'est un auxiliaire sanitaire. Et j'avoue que ma vision n'est que celle-là. Donc, du coup, je prends le masque chirurgical où Bonne Gueule nous en fournit. Donc, je prends aussi ceux en coton et j'alterne. En fait, le masque en coton est très bien, mais il a tendance à être un petit peu chaud parce qu'il est épais. Et du coup, je passe sur le masque chirurgical quand il fait un peu plus chaud. Et ça me va très bien. Je ne vais pas geeker les sujets. Je trouve ça... Moi, ça m'intéresserait d'avoir les conclusions de Ben et de savoir ce qu'il a trouvé en chemin. Mais c'est vrai que moi, j'en reste un petit peu à l'extérieur en appliquant ce qu'on me dit avec les masques qui sont à ma disposition. Et s'ils sont performants, justement, tant mieux, bien sûr. Mais le masque chirurgical, jusque-là, est quand même assez performant. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, Jordan, sur le fait de ne pas trouver un écho de style et de plaisir dedans. En fait, je ressens la même chose que toi. Mais moi, je ne me dis pas que c'est à cause du masque. Je me dis que c'est parce que je n'ai pas encore trouvé le bon produit. Parce que je vois des choses qui me donnent espoir. Les Kiriko made en tissu japonais sont très jolis. Je me dis qu'il y aurait moyen de l'intégrer. Il y a des beaux motifs. Il y a des matières avec un relief. Je vois des masques qui sont travaillés au niveau de la forme. Et le problème, c'est que comme le marché est jeune, avant de trouver le truc qui coche toutes les cases et qui fasse vraiment plaisir... Pour moi, je ne vois pas avec quelles cases on peut cocher sur une bande de tissu qui te couvre le visage. Je n'ai pas encore intégré le fait qu'on peut en faire quelque chose de beau ou qui s'intègre. Même des matières japonaises, des motifs qui sont beaux en tant que tels sur mon visage. À quoi bon ? Je vais mettre un masque chirurgical quand il faut. Et puis chez moi, je l'enlève. Et puis, c'est un mauvais moment à passer. Celui de l'ailleurs était pas mal en masque, je trouve. Tu vois, je ne vais même pas les geeker. Tu ne les vois pas, en fait. Non, je ne les vois pas. Je n'ai même pas lu ton article, Nicolas. Et puis en plus, ça cache les moustaches, ça cache les sourires, ça cache les barbes. Et ça, je dis non. Ça, moi, je dis oui, justement. Pourquoi ? Parce qu'on m'approche toujours de passer le sourire. Et là, je suis tranquille. Oui, mais les yeux ne mentent pas. Ben, on sait quand tu ne souris pas. Du coup, ça ne cache pas. C'est pour ça que tu m'as dit que tu es impressionné, Jordan. Parce qu'il faut savoir qu'on enregistre et Jordan a des lunettes de soleil à l'intérieur. C'est le médecin qui m'a dit d'emporter. Mais moi, je suis insatisfait au niveau confort et surtout chaleur, en fait. Moi, c'est aussi ça qui m'a dit. C'est qu'en fait, pour l'instant, la meilleure protection et la plus légère, c'est le chirurgical. Le moment où on aura au moins une protection correcte et une légèreté comparable, je considérerais d'investir. Moi, j'ai un double problème avec le chirurgical. C'est que ça commence à faire mal derrière les oreilles. Les soignants s'enclinaient beaucoup au printemps dernier quand ils devaient en porter toute la journée. Et pour la première fois, depuis quelques jours, on doit en porter quasi tout le temps. Et ça sent mauvais. Et en plus, à la longue, ça donne des boutons. C'est ça, le source sûr. On voulait t'en parler. Tout à fait. C'est sur ta barre. C'est sur le cache-t'un bouton. Ça donne des boutons mou. Non, non, parce que j'en mets pas suffisamment. En tout cas, pas dans le dos, sur le visage. Autour des yeux. Là où s'applique vraiment le masque. Après, je pense que c'est pour des gens qui le portent toute la journée, de manière invariable, incurrente. Et c'est les masques que je vous ai pris pour le bureau, les noirs en mousse ? Moi, les masques en mousse, j'ai vraiment l'impression de rien avoir. Après, c'est là que l'aspect psychologique entre en compte. Eh bien, prends ton respirateur militaire, écoute. Ben non, mon argent, je le mette ailleurs. Tu vas te faire engueuler, Jordan, tu vas te faire engueuler. Je le mets dans des lunettes de soleil pour l'intérieur. Je crois qu'en plus, celui que j'ai en tête, il a un système où tu peux desserrer la tension sans l'enlever. Genre pour souffler un peu. Oui, mais ça me... Ça me tivule pas. Pour le coup, je ferai un retour de celui que j'ai acheté, que je n'ai pas encore reçu, qui m'a coûté une trentaine d'euros. Et qui, sur le papier, m'a l'air pas mal, dans le sens où ça filtre bien. C'est un lavable ou après, c'est des fils qu'il faut qu'il change ? C'est un lavable. Et il dit que, je ne sais plus c'est quoi le chiffre, mais il dit que tu peux le laver 120 fois. Enfin, il y a un chiffre et c'est quelque chose comme ça. Il n'engage à rien. Mais Christophe, alors est-ce qu'à l'avenir, en tant qu'un directeur en chef, est-ce qu'on va tester des masques ou pas ? C'est dans les colonnes de bonne gueule. J'ai envie de dire non, parce qu'on n'est pas en capacité de le faire de façon rigoureuse. Ou alors, on fait un deal avec un labo qui permet de faire les choses. Donc nous, on peut tester le confort, on peut tester le style, évidemment. Moi, j'en ai acheté chez Sinabre au printemps dernier. Très bonne marque, on salue. Et j'aime bien. Je trouve qu'ils sont assez légers. Je ne sais pas dans quelle mesure ils cotègent. Mais oui, personne ne sait. Ils sont dans mafner, évidemment, parce que c'est bien le minimum. Mais je les trouve assez confortables. Ils ne me font pas trop mal derrière les oreilles. Mais je ne sais jamais dans quel sens je le mets. Voilà. C'est juste sous les yeux. Il faut le mettre. Je ne sais jamais. Il faut le couvrir. Oui, mais je ne sais pas toujours de quel côté je l'ai mis, en fait. Bien que je le pose dans le même sens pour le mettre dans mon... Il n'y a pas une barre métallique ? Non. Tu te fais un petit point de croix, un truc. Merci les gars pour vos conseils. Je ne sais pas. En tout cas, si vous voulez la référence du respirateur militaire, vous me dites. Mais alors, le masque, il va falloir s'y habituer. Certains médecins disent qu'on en a pour un an et demi à deux ans de Covid. Je l'avais dit. Donc vous quoi ? Non, c'est vrai. Regardez dans mon article. J'avais tout prévu. Je vous le sais. Mais oui. Je vous présente Nostradamus. Non, mais c'est pour ça que c'est ma seule fierté derrière cet article. La seule. Attends, t'en as d'autres. Non, derrière cet article. Tu as plein de qualités, Nicolas. Ne dis pas ça. Non, mais c'est vrai que pour le coup, t'as été assez visionnaire. Ah, voilà. Merci. T'as fait de la perspective. Mais alors, le masque comme élément de style, vous y croyez ou vous n'y croyez pas ? Les japonais le font de temps en temps dans leur look. Ils sont très décomplexés avec leur usage. Mais c'est de leur culture. On en avait parlé. Ma thèse, c'est que c'est une réminiscence de l'imaginaire collectif des ninjas qui ont souvent la bouche couverte. Et donc, pour eux, le fait de se couvrir la bouche et le nez, ça donne un effet de style. C'est un peu mystérieux. Mais nous, on avait les armures des chevaliers. C'est une réminiscence. C'était le casque complet. Du coup, c'est compliqué. Oui, et puis ça doit être cher. Moi, ça me plairait. Parce que j'ai déjà les adresses de tous les armuriers et tout. Je connais les prix. Tu ne passes pas dans l'ascenseur. Oui. Pour avoir un masque armure ? Non, pour faire une armure complète. Pour avoir un home ? Non, pas un home, mais une armure complète. Mais c'est quoi l'apport avec les masques ? La protection. C'est les gens d'être qui parlaient de chevaliers. Alors, vous avez un petit aperçu de ce que je vis au quotidien. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile. Non, mais j'essaie de raccrocher les ponts. David ? Oui, moi, je considère que masque et les wagons. Merci de revenir dans le sujet, David. Masque, élément de style, pour moi, oui. Pour les personnes qui s'intéressent aux vêtements, bien sûr. Et d'ailleurs, pour moi, quand on parle d'élément de style, ce n'est pas forcément élément de super stylé. Ça peut juste être un peu élément de style, de la même manière qu'on pourrait porter leur t-shirt blanc. Un t-shirt blanc, c'est un élément de style simple. Alors, moi, ma vision du masque, c'est qu'il est uni, il est dans une couleur basique, il est bleu, il est vert-olive. Est-ce qu'il pourrait être accordé avec un costume, avec une chemise, avec une casquette ? J'ai réfléchi à la question. J'ai réfléchi à la question. Et il va y avoir des trucs qui vont être considérés comme des fautes et d'autres non. Ça va juste prendre du temps de créer des consensus. Ça va prendre combien de temps ? Je ne sais pas, mais en fait, par exemple, je dirais que l'accorder à la chemise est une mauvaise idée et l'accorder à la pochette ou à l'accessoire est une mauvaise idée aussi. Je suggérerais plutôt, s'il fallait l'accorder, de choisir en fonction de la veste ou de la pièce d'outerwear et d'avoir une couleur ou d'avoir une couleur complémentaire. Tout le monde va prendre de la couleur rouille ou du verre sapin. Ou du bleu marine. Mais c'est pour ça que le chirurgical est bien, parce qu'il a sa couleur identifiable et que du coup, il n'entre pas dans la tenue. Oui, mais visuellement, tu ne considères pas que c'est un choix esthétique d'avoir mis ce masque-là. C'est juste un choix sanitaire. Tu dis, je ne joue pas. Oui, c'est ça, je ne joue pas. Je ne joue pas à ce jeu-là. Mais à un moment, il y a des gens qui vont jouer et qui vont bien jouer, je pense. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une sorte de potentiel de style. Non, mais blague à part, moi, il me faut vraiment un vrai masque filtrant parce qu'il y a... Pourquoi tu veux rigoler ? Non, je ne sais pas. Ça vous fait rigoler de savoir que je veux un masque filtrant ? Parce qu'on sait que tu veux. Non, mais notamment pour des voyages, si je vais m'amener à prendre l'avion où il faut que je minimise les risques le plus possible, où il ne faut vraiment pas que je chope un truc, en plus, moi, je suis dans la population à risque, je crois. Et je pense que je vais franchir le pas. On se marre moins, là. Est-ce que des masques FFP2 ? Oui. Ça, c'est bien. Oui, oui, du FFP2. À défaut d'acheter un masque immédiatement à 200 dollars, un masque FFP2, ça peut... Si tu veux à prendre l'avion ou des choses comme ça. Non, mais moi, je suis un mec tout ou rien, tu vois. C'est un peu le souci. Bon, je vous propose qu'on en reparle dans un an. On relève les compteurs pour savoir si ça s'est imposé ou pas. Rendez-vous est pris. Et n'hésitez pas à regarder et puis à partager les marques que vous repérez qui font des masques plutôt intéressants pour ceux qui, à l'inverse de Jordan, ont envie d'avoir des masques en tissu. Et Jordan va t'offrir des masques chirurgicaux. Dans les commentaires... Ah oui, c'est un chirurgicaux, oui, merci. Et on te fera des petits dessins dessus pour les agrémenter. Dans les commentaires de l'article en question, il y a déjà eu beaucoup de partages. Regardez et participez aussi. C'est une belle communauté qui s'entraide. Ça serait bien de faire même une sélection de marques ou de dire vos marques préférées demain. Pourquoi pas ? Il y aura un truc à faire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à faire des idées, à manifester vos idées, vos envies dans les prochains podcasts, à poser vos questions comme d'habitude. Toute l'équipe est à votre dispo pour y répondre. On va enchaîner par un sujet un peu plus sympa qui va faire débat également. Les achats coups de cœur. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Et le sujet fait débat. David a fait un sujet la semaine dernière là-dessus dans son courrier des lecteurs. Et les commentaires étaient, on va dire, divergents. Les avis étaient assez tranchés. Du coup, j'ai envie de vous poser la question. Le coup de cœur, vous êtes plutôt pour ou contre ? Benoît, j'ai ma petite idée. Comment t'as ma petite idée, du coup ? J'ai une petite idée parce qu'on a envoyé ce matin une newsletter dans laquelle tu dis que tu es plutôt contre. T'as lu mon intro de newsletter ? Eh oui, car je te lis, Benoît. Donc pourquoi t'es contre ? C'est sympa, les coups de cœur. C'est du plaisir. Je suis pour les coups de cœur pas impulsifs. Je suis pour le coup de cœur qui se construit semaine après semaine. Mais c'est plus un coup de cœur. Justement, je pense qu'il faut le définir. Est-ce qu'on entend par là ? Moi aussi, j'avais cette idée. Là, je laisse Nicolo sur tout ce qui travaille de définition. Je pense que Nicolo... Nicolo, quelle est ta définition de coup de cœur ? Tu vois, j'ai acheté un pyjama en soie, Zimmerli. Ça, c'est un coup de cœur. Quand il y a de la soie, c'est un coup de cœur. Non, je ne sais pas. En fait, le truc, c'est que derrière coup de cœur, on sous-entend déraisonnable. Et pas forcément pour moi. Pas forcément. C'est pas déraisonnable. Et j'allais dire, pas forcément, mais on peut sous-entendre ça. Le coup de cœur n'est pas mauvais en lui-même. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas le contrebalancer avec une certaine vue d'ensemble de ce qu'on a, de ce dont on a besoin. Erreur dont j'ai parlé dans un article récent sur les 4 heures que je ne ferai plus. Enfin, si j'y arrive. Moi, j'y crois. On vous mettra en description et dans le sujet, tous les liens vers les articles auxquels on fait référence. Mais en fait, c'est un équilibre. C'est un yin et un yin. Donc, le pyjama Zimmerli que tu as acheté, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. J'aurais pu dire qu'il était déraisonnable si ça ne faisait pas 3 ans que j'en parlais. Donc, certes, ce n'est pas une grande priorité. Et en même temps, je ne le trouve pas si déraisonnable que ça. Après tout, je passe énormément de temps chez moi, notamment depuis qu'il y a du télétravail. Je suis hyper bien là-dedans. Je me sens bien esthétiquement. Tu l'essayais au bureau la semaine dernière. C'est quoi la définition du coup de cœur ? Je n'ai toujours pas compris. Pour moi, c'est quand la première chose qui s'exprime en toi, c'est l'envie avant le besoin. L'envie immédiate, irrépressible et incontrôlable ? Non, ça, c'est le coup de cœur impulsif. Mais c'est juste qui parle le premier, l'envie ou le besoin. Et quand c'est l'envie qui parle la première, c'est un coup de cœur. Tu arrives toujours à transformer en besoin en disant non, j'en ai besoin, alors qu'en fait, je n'en ai pas besoin. Du coup, tu le... Tu es bien là-dedans, toi. Moi, je suis à fond. Tu as une envie initiale qui se transforme en nécessité absolue. Tu peux dire, je n'ai pas de manteau d'hiver gris alors qu'il en manque un pour faire des tenues. Et là, du coup, c'est un... Pas coup de cœur. C'est un besoin. Il y a aussi le coup de foudre. Il y a le coup de folie. Il y a plein de coups, en fait. David, toi, tu es plutôt contre. Tu es plutôt contre, toi, David. Oui, c'est ça. Moi, je suis carrément d'assez raisonné, rationné et raisonnable. C'est responsable. C'est drôle parce que quand on voit la rédaction, on a l'impression que tu achètes pas mal de choses à l'impulsion. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Ah, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On se tromperait, alors. Non, j'achète souvent par opportunisme. D'accord. Et pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, tu as une forme d'impulsion. C'est une forme d'impulsion. Oui, mais on parle de coup de cœur. Et pour moi, l'opportunisme, ce n'est pas le coup de cœur. Ok. C'est un côté financier. C'est la bonne affaire. Ce n'est pas incompatible. Ah non, ce n'est pas incompatible. Mais du coup, ton cœur ne bat jamais, alors. Si. Mais non, à l'intérieur. Si, si. Mais justement, je suis plutôt d'accord avec toi, avec l'idée que tu as mentionné dans l'intro de la newsletter, qui est qu'un coup de cœur, ça se construit. Moi, il y a des coups de cœur que j'ai et qui se construisent avec le temps. Et ça prend un mois, deux mois, trois mois. Mais ce n'est plus un coup de cœur. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Mais moi, je crois en David. Je crois en David. Moi, si. Toi, tu as ta grille. Tu sais exactement ce dont tu as besoin. Et tu es très clairvoyant sur ce que tu veux construire comme garde-robe, je pense. Du tout. Et donc, tu as ta grille. Et ensuite, comme tu regardes un nombre incalculable d'e-shop, de forum dans une journée, au bout d'un moment, ça tombe. Il y a une opportunité justement qui se crée. Et là, tu vois avec ta grille que ça fonctionne et que tu as envie d'acheter. Tu sais que, raisonnablement, tu peux le faire. Est-ce qu'on parle de coup de cœur, justement ? Non. Pour moi, oui. Pour moi, ton besoin et ta raison ont parlé avant que ton envie se manifeste. Tu as analysé, en fait. Et ton envie a validé ton besoin. Pour moi, il a créé toutes les conditions du coup de cœur pour se permettre le coup de cœur, tu vois, safe, en fait. Encore une fois, c'est un coup de cœur. Je vais reprendre l'exemple de mon masque militaire. Je ne sais toujours pas, suivant votre définition, si du coup, c'est un coup de cœur ou pas. Non, moi, je pense que tu as un besoin obsessionnel. C'est une pathologie, Benoît. Oui, oui. Il faut s'envoler. Et ensuite, si tu l'adores, c'est autre chose. Mais pour le coup, c'est ton besoin qui a grandi et grandit jusqu'à ce que tu dois aller chercher. OK. Oui, c'est ton besoin que tu as raisonné, rationalisé au maximum. Et tu t'es dit, quitte à aller à fond dans ce besoin-là, je vais aller à fond aussi dans mon envie et dans ce qui peut m'apporter. Et donc, je vais aller là. Eh bien, moi, je suis plutôt pour. Vous voyez ? Parce que je trouve que... Pourquoi ? Après, toute proportion gardée au niveau budgétaire, au niveau financier. C'est plus dur, ça. Mais je trouve... Alors, après, chacun a sa propre échelle de valeur, en l'espèce. Mais se faire plaisir avec une pièce pas très coûteuse, mais juste pour le plaisir de craquer. Parce qu'on en a envie, sans forcément réfléchir, se dire, ah oui, mais est-ce que j'ai vraiment besoin ? Est-ce que... Je suis d'accord avec toi. Faisons-nous plaisir, quoi. Quitte à ce que... Et hier, j'ai retrouvé dans mon vestiaire des pièces que j'ai achetées en coup de cœur. Une chemise d'amange courte en sia-sucker qui est fort jolie, que je n'ai jamais mis. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu l'avoir. Eh bien, je l'ai ressorti et vous allez l'avoir bientôt. Et d'une marque américaine qui est en train de disparaître. De Gitman. Je suis d'accord... Non, Bruce Brossard. Non, check-le. Du coup. Je suis d'accord avec toi, Christophe, mais je pense que la condition pour faire ça de façon saine, c'est vraiment d'accorder de l'amour et de la considération à ces coups de cœur-là. Et pas juste les délaisser, justement, et pas se contenter simplement de les aimer dans le moment... Faut leur rendre honneur. Exactement. J'en ai parlé dans mon troisième sapristi, c'était un peu ma conclusion. Il faut faire un effort parce que si tu as eu un coup de cœur pour une pièce, ce n'est pas pour rien. Et si tu as oublié pourquoi, il faut essayer de t'en rappeler parce que tu vas le retrouver. Moi, je suis aussi pour les coups de cœur de manière, bien sûr, comme tu dis, chacun a ses coups de cœur en fonction de ses moyens, etc. Bien sûr. Mais je suis pour qu'on se casse la gueule aussi parce que pour moi, les coups de cœur que j'ai eus, c'est les coups de cœur qui m'ont fait avancer, en fait. C'est à mon point, ça. Oui, je suis allé dans une braderie de l'exception un jour et j'ai vu un superbe imperméable bicolore Sébastien Blondin. Et je ne sais pas, il y a un truc qui m'a attiré vers cette pièce-là. Il était à 400 euros au lieu de 750. Je me suis dit, waouh, à 50%. Quelle affaire ! Quelle affaire ! Je me suis dit, et plus j'y pensais, plus j'avais envie. Je n'avais pas forcément les moyens. Et du coup, je l'ai passé sur moi. C'était assez structuré, tout ça. Je ne sais pas, il y avait un truc. J'avais un feeling avec ce machin qui pourtant était très osé et qu'on soit clair, je n'en avais absolument pas besoin. Loin de là d'ailleurs, il y avait plein de trucs que je n'avais pas. Je ne pense même pas que j'avais un chien 400 euros, c'est quand même une somme. 400 euros, c'est une grosse grosse somme qui m'a fait hésiter. Et du coup, j'ai tourné dans le magasin pendant 8 fois et puis après, je me suis dit, allez, on s'en fout, au pire, au pire rien, on verra bien. Et maintenant, je le vends sur Vinted. Si vous êtes dans le quoi ? Dans ce cas d'ordre. Et tu l'as porté ? Je l'ai porté un petit peu. Tu l'as porté 3 fois ? Je l'ai porté, oui, pas beaucoup de fois, enfin un peu plus que ça, mais franchement, c'était une pièce qui finalement n'allait pas parce que la couleur, je ne m'étais pas projetée du tout. Je me suis laissé envahir par mon coup de cœur parce que la couleur était assez difficile à associer. C'était une espèce de bleu moyen qui va ni avec le foncé ni vraiment avec le clair. Enfin, c'est une belle pièce en tant que telle mais difficile à porter et donc je n'en suis mordu les doigts mais ça m'a appris une leçon à simplement prendre du temps, respirer un petit peu et prendre du recul. Benoît, tu as eu des coups de cœur ? J'en ai souvent même. Est-ce que tu transformes laissé ? Est-ce que tu achètes ? Non. Tu te contentes de regarder ? Oui. Et pourquoi tu franchis pas le pas ? Parce que sinon, c'est la porte ouverte à beaucoup d'excès. C'est une compétence importante quand on a notre travail de savoir se dire non. La self-discipline. Vraiment. D'accord. Parce que moi, j'en ai fait l'effraie de ne pas l'avoir cette compétence. Littéralement. Oui. Ben oui. Mais aujourd'hui, je me reprends. Pour le coup, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Jordan juste avant qui disait que je crée le contexte qui permettait d'avoir des coups de cœur. C'est ça, c'est que tu poses un cadre et tu peux avoir des coups de cœur mais dans ce cadre. Et dans ce cas-là, tu diminues le risque d'erreur et tu peux quand même en faire. Et dans ce cas-là, quand tu fais une erreur, même quand tu as posé un cadre, on retourne dans ce que tu disais avec ton impère Sébastien Mondin. Donc c'est un apprentissage ou donc ça te fait avancer. Quel est ton dernier coup de cœur avec le cadre dont tu parles, David ? Je pense que c'est mon manteau de bonne facture. Le noisette, le long croisé. Pour moi, c'est ça. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il était sur le portant. Je l'ai pris et puis je suis reparti avec. La vie est simple. Il m'attendait. Il était là. Il n'y avait qu'une taille. Mais tu savais que tu en avais besoin. Non, parce que j'ai déjà le bonne gueule. Ah, en doublon ? Mais oui. Donc c'est fait doublon. C'est très cool aussi. Le bonne gueule ? Oui, le croisé bonne gueule, le noisette. Ah oui, pardon, j'étais sur autre chose. Donc t'as eu un beau doublon. C'est un vrai, vrai doublon. Maintenant que j'y réfléchis, je me dis que en fait, si je cède à autant de coups de cœur, c'est aussi parce que tout ce qui est rationalisable comme achat, les basiques et tout, j'ai un tel niveau d'exigence à force d'accumuler des connaissances techniques que je deviens méga relou. Alors que le coup de cœur qui me surprend, comme il sort de la catégorie de ce que je connais, eh ben, je suis un peu plus conciliant. Tu vois, genre, tu me dis, et c'est pour ça finalement que j'ai de moins en moins de basiques. C'est pas parce que j'en ai pas besoin, c'est parce que je veux qu'ils soient parfaits, parce que je peux déjà les conceptualiser avant de les avoir. En fait, je crois que dans le chemin, on a le début où, pour moi, il est essentiel d'avoir des coups de cœur et de se prendre quelques gadins. Ensuite, il vient la période peut-être où il faut se calmer un petit peu là-dessus. L'âge mur. L'âge mur peut-être un petit peu. Et ensuite, je pense que quand le vestiaire est suffisamment à la garde-robe étoffée et qu'on se connaît davantage, on sait ce qui nous va, tout ça, je pense qu'on peut se réautoriser à avoir des coups de cœur comme ça. Moi, récemment, sur North Project, je suis tombé sur une chemise col cubain noire. Noire. Attention. Elle est manche longue. Frisson à ma gauche, Benoît a frissonné. Elle est manche longue en plus, je crois. Elle est manche longue, col cubain, elle est en popeline légère et elle n'est pas seulement noire. Elle a cette espèce d'imprimée dans un camel gold cachemire, peselé, et ça. Ah, mais ça change tout, ça. Elle n'est pas noire uniforme. Non, elle n'est pas noire uniforme. Ah, ça change tout. C'est pas la vérité. Tu l'as menti, Jordan. Pas du tout. C'était une construction. C'était un argumentaire. Et elle est quand même noire. Si, si, tu l'as mis avec du bleu, ça jure, par exemple. Donc, elle est noire. Et je me suis laissé, je me suis autorisé, en gros, à avoir ce coup de cœur-là et j'en suis très content parce que du coup, je savais, en fait, j'ai cliqué sur acheter et après, je me suis dit, ah, mais je me mets ça avec quoi ? Ah, mais bonne question, tiens. Et en fait, j'ai trouvé plein de trucs avec lesquels le mettre. J'ai fait, je me suis, j'ai restimulé, en fait, mon, parce que parfois, enfin, quand, avec les vidéos, panache, je fais pas mal de tenues, tout ça, je tourne en rond, parfois, j'ai l'impression de ne pas du tout avancer. Et là, avec ce genre d'accident, de coup de cœur comme ça, tu te redonnes les moyens d'être créatif. Et donc, je la porte pas mal, en fait, cette chemise noire. Ce que dit Jordan, c'est qu'en fait, le prochain panache, c'est sur la chemise noire. Pas du tout. Non, mais Jordan, en vrai, t'as raison sur l'accident et même, c'est une nécessité, je trouve, parce que parmi les plus grandes avancées de style que j'ai eues dans ma vie, c'était toujours parce que j'avais un truc pour une raison ou pour une autre, je l'avais acheté sans y réfléchir parce que ça m'a été légué comme la veste de mon père et je ne savais pas quoi en faire et j'ai dû trouver quoi en faire et en ayant trouvé quoi en faire, j'ai appris plein, plein de choses. C'est ça, en fait, tu te crées une espèce de contrainte, tu es un peu ton pire ennemi, tu te tires une balle dans le pied mais tu te dis, vas-y mon coco, maintenant, il faut composer avec ça. La créativité n'est pas de la liberté mais de la contrainte. Souvent, oui. C'est une belle conclusion, Nicolo, merci. Et moi, je suis plutôt pour les coups de cœur, je trouve que c'est bien la condition qu'il soit raisonnable et raisonné. C'est une veste, une surchemise en flanel que j'ai achetée chez Percival la semaine dernière que j'ai reçue hier et que j'adore. C'est très sympa. Ah oui, tu t'y es pris tôt pour la flanel. Oui, c'était un dead stock chez Percival, donc pas très cher et très très cool et bien chaud parce que j'ai essayé hier, j'ai eu chaud en quelques secondes. On va terminer ce podcast avec un petit exercice qui va s'apparenter à un défi à chacun d'entre vous. Vous allez répondre à 10 questions, 10 questions concoctées par David sur la base des questions qui lui sont posées, donc dans la vraie vie, des vraies questions, pas des questions inventées et vous allez avoir une minute pour y répondre. Il y a 10 questions, vous avez 10 minutes. La première, c'est quelle couleur choisir pour la chemise et la cravate dans une tenue de mariage classique ? Alors Jordan, tu as fait pas mal de sujets sur le mariage qui marchent bien, qui sont beaucoup lus. Donc, on choisit quelle couleur pour la chemise et la cravate dans une tenue de mariage classique ? Chemise claire, costume moyennement sombre, sous les marrons ? Le chrono est parti. Ça dépend de la place qu'on occupe dans ce mariage-là mais de manière classique, on va dire la chemise blanche, bien sûr. Et pour la cravate, ça dépend du costume mais une cravate bleue avec un costume gris, c'est classique, ça passe partout. J'aurais pas dit ça. Eh bien, vas-y maintenant. Déjà, la chemise, il faut une blanche ou une bleue très pâle mais quand il y a un peu texturé comme un Royal Oxford, c'est très bien. En cravate, moi, j'aime bien tout ce qui est couleur pour un mariage quand il y a un peu de peps, tu vois. Je trouve qu'au Ward, ils arrivent très bien à faire des cravateurs un tout petit peu original que tu peux porter facilement dans un contexte mariage donc couleur corail, couleur rouille, du verre sapin, tout ça, verre billet, verre dollar. Tu as une bonne réponse ? Bien sûr. En fait, c'est assez difficile à dire parce que ça dépend vraiment encore une fois de la place que tu occupes, le mariage classique, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je suis d'accord, je suis pour, même dans les tenues classiques, aller créer aussi un peu la surprise. C'est ça qu'il faut faire. Mais je pense que, oui, mais ça dépend aussi de la personne, tu vois, si tu es assuré ou non. Si c'est une question qu'il nous est posée, je pense que c'est quelqu'un qui justement n'a pas les réponses donc il n'aura peut-être pas suffisamment d'assurance pour aller porter une cravate corail et du coup, à mon avis, la réponse que j'ai donnée, elle est effectivement... Elle est meilleure que la mienne. Non, elle n'est pas meilleure, elle est différente, elle est plus adaptée, à mon avis, à ce profil-là, tu vois. Ok. Deuxième question, alors la minute, je pense qu'on a dépassé. Un petit peu, C'est nécessaire qu'on en parle, c'est nécessaire. Il y avait quelque chose à dire. Doit-on s'accorder vestimentairement avec la personne qui nous accompagne à un mariage ? Ah oui, parce que j'ai parlé pas mal, donc moi j'ai... Mais vas-y. Moi, c'est un nom catégorique... Faut oublier. Faut pas, faut pas... D'accord, donc c'est tout. Niccolo ? Pour moi, c'est non, mais pour un milliard de raisons, c'est non. Déjà, puisque... Tu t'en donnes une ? Je vais te donner un milliard en 60 secondes. Déjà, c'est pas spécialement beau, ça attire trop l'attention sur vous. En plus, en termes de messages implicites, moi je trouve que ça dit bonjour, nous sommes un couple qui n'existe et nous n'existons pas en tant qu'entité individuelle. Et ça, c'est correct toi, Niccolo. Et moi, ça me pose problème dans ma conception, en tout cas, de ce qu'est un couple et un individu. Voilà. On va pas ouvrir pour le moment. Non. David ? Je suis plutôt contre. Je peux comprendre qu'il y ait une tentation. Avec ça ? cela dit... Seul contre tous ! Cela dit, David, quand j'étais en Corée, justement, je remarquais beaucoup de couples qui t'habillaient plus loin de pareil et effectivement, sur place, les gens qui étaient avec nous m'ont dit qu'en Corée, effectivement, et plus largement en Asie, apparemment, quand t'es en couple pour montrer ton amant, il y a assez de pudeur que vous faites prendre la main, etc., les couples peuvent bien s'habiller de manière assez similaire. Troisième question. Ça va être pour toi, Nicolas. Costume sur mesure, pas cher, à 300, 400 euros. On dit oui, on dit non. si l'absence de sur mesure, le prêt-à-porter te demandera trop de retouches pour que ce soit raisonnable, auquel cas, oui, même si tu n'auras pas un costume de houff à 300, 400 euros en demi-mesure, même sur la demi-mesure de Seed Supply. Autrement, prends un bon prêt-à-porter si tu as une morpho assez standard, ce sera mieux. Et pour le coup, en fait, je me dis même que dans le sur mesure pas cher, les feats ne sont même pas toujours bons quand je vois les retours de sur cette marque. Non, mais pour certaines personnes, ce n'est même pas une question d'avoir un bon fit, c'est une question de ne pas avoir des jambes 14 mètres, des longueurs de jambes 14 mètres trop longues, une taille beaucoup trop petite. C'est vraiment, quand tu es super musclé, super grand, super petit, super maigre, beaucoup plus gros que la moyenne, dans ces cas-là, oui, il ne faut pas te forcer à prendre un prêt-à-bas qui va te coûter même si tu n'auras pas un fit parfait. Ton avis, Benoît ? Toi qui viens de terminer une vidéo sur le costume. 300 à 400 euros le costume en demi-mesure, c'est, je demande avant, mais en général, c'est que les tissus ne sont pas terribles, c'est du thermocollé, donc je suis, comme dit Nicolas, si le mec, il a une morphologie qui est assez facile à habiller, autant qu'il a chez Sud Supply et qu'il se fasse plaisir et un coup de retour, c'est bon. Chez Sud Supply ! Il a dit, il a besoin de Supply ! Vous l'avez entendu. Ah, c'est pas mal la blague, mais je vous en supplie. Ok. D'ailleurs, les jeux de bord, Benoît. Est-ce qu'on peut porter une cravate dans un style workwear ? Ah, très bonne question. Moi, je pense que oui. Très bonne question. Oh. La question est con ? Non. Bien sûr, mais non, Christophe, quelle question ? C'est David qui a fait les questions. Elles sont intéressantes, elles sont intéressantes. Tu avais pris le soleil ? En fait, si vous voulez, dans les tenues workwear, moi, je pense à des films comme There Will Be Blood, par exemple, où il a des tenues qui sont workwear, de travail, vraiment, There Will Be Blood, avec Daniel Delewis. Oui, c'est ça. Et lui-même porte une cravate avec une chemise en chambré qui a vocation à être justement au contact du travail. Bien sûr, il faut faire varier les matières. Ce ne sera pas la petite cravate en soie à chantong. On dit ça ? On dit comment ? Chantong. Oui, c'est ça. D'accord. Ce sera de la laine, ce sera quelque chose de plus épais, mais oui, sans problème. Oui, pour moi, c'était ça la réponse. C'est qu'il faut juste éviter de mettre la cravate de bureau avec la chemise de bureau, avec une grosse verbe workwear. Il faut que ce soit cohérent. Pour moi, ça dépend de ce que tu appelles le workwear. Là, pour moi, vous parlez de pièces qui sont inspirées du workwear. Et dans ce cas-là, oui. Si c'est vraiment le style workwear, héritage américain au premier degré avec le grand jean large et tout, non, pas forcément. En revanche, est-ce qu'on peut mélanger les registres ? Oui. Tu avais tout un tas de corps de métier qui incorporaient déjà la cravate dans leur mise qui étaient par les finitions workwear parce qu'ils étaient au boulot. Oui, d'accord. Vu comme ça, oui. Mais moi, je parlais de vêtements d'inspiration, de métier manuel où tu risques de trouver tes vêtements et donc ils doivent être très épais et très amples. Non, toi, tu parles de vrais vêtements de travail pour aller travailler au XXIe siècle ? Aujourd'hui, non. Parce que je parle de vêtements qui étaient ceux qui jouaient ce rôle-là au siècle dernier car aujourd'hui, il y a des trucs beaucoup plus techniques qui ont pris la place du denim ou du gros chineau ou du gros pull ou de la salopette mais les vêtements qui jouaient ce rôle-là au siècle dernier, oui, je ne pense pas qu'ils se portent beaucoup avec une cravate. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous voulez, de l'inspiration d'une personne qui intègre dans ses tenues workwear le plus souvent des cravates. C'est un brasage ? Oui, vous avez lui et puis l'inspiration militaire aussi mais je pense à un lecteur, un client chez nous qui fait partie de notre communauté qui s'appelle Celdo Celtic je crois que je le prononce bien. Je ne le connais pas. Super gars. Oui, qui est très cool qui vit au Luxembourg et allez voir son compte Insta il a toujours des mises un petit peu surprenantes où justement il va mixer cravate et tenue workwear. Je pense aussi à peut-être Takumi Oshima il me semble qu'il le fait aussi. Ouais, c'est workwear ? Un petit peu quand même. Un petit peu. On enchaîne avec une autre question à laquelle vous êtes déjà un peu répondu mais là vous allez dire oui ou non. Doit-on choisir son masque en fonction de sa tenue ? On y revient. Non. Doit-on non ? Surtout toi. Oui, non. Doit-on non ? Doit-on non ? Mais si on peut le faire pour moi je pense que ça peut être intéressant. Je considère vraiment le masque comme un accessoire comme peut-être une pochette comme peut-être un couvre-chef comme des chaussettes. Et Nicolo ? C'est une piste à explorer. Voilà, vous repartez avec ça chez vous. Et vous serez bien avancé. Alors là pour le coup pour ou contre le costume short blazer bermuda. Moi j'en ai vu un récemment dans Paris. C'est clairement non. Je trouvais ça ridicule. Non. Mais bon. Non. Moi je trouve que pour une raison assez simple en fait en termes de proportion le costume a une façon d'être composé qui répartit les volumes entre la veste et le pantalon. D'ailleurs si la veste est aussi longue vous remarquerez qu'une veste de costume c'est quand même plus long qu'un blouson ou que d'autres hauts dépareillés d'autres pièces d'outorwear dépareillées c'est parce qu'elle fait le prolongement avec le pantalon et du coup elle crée une silhouette globale. S'il y a des règles de longueur de jambes de pantalon c'est aussi pour des questions de silhouette globale. Du coup c'est un peu un gimmick au mauvais sens du terme pas comme au bon sens du terme comme dans le format qu'a animé Jordan jusqu'ici et qu'on animera plus tard. C'est un peu un gimmick quoi. ça fait vraiment c'est un peu une blague je trouve. Alors ça peut être une belle blague avec des belles matières et une belle fabrication mais je trouve qu'il y a un côté un peu plaisanterie et moi je rigole pas avec les vêtements moi. Jordan, on est pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler. Moi de mon côté je suis pour bien sûr. Ah ouais ? Mais alors je tombe de ma chaise enfin j'ai pas une chaise mais je... En fait en disant ça je ne dis pas que c'est toujours réussi et c'est d'ailleurs à mon avis de ce que j'ai vu à 95% si je dois donner une statistique qui sort juste de moi là comment on dit c'est quoi le contraire de la réussie ? Raté. Merci. Raté ? L'échec. C'est l'échec. Mais en revanche aussi je suis d'accord avec toi Nicolo que si on raisonne en silhouette ça marche pas trop c'est bancal mais en tant que fervent fan de la CDC j'aime beaucoup comment le porte Angus Young notamment le guitariste. Il fait comme ça. Mais c'est pas comme ça que je le porterai ou que je conseillerais de le porter. Moi je sais pas je verrai par exemple des derbies des Bucks blanches vraiment à l'américaine et un truc mais pas alors faut pas trop en faire parce que si on en fait trop avec une petite barrette de cravate ah non là c'est pas possible trop en prêt trop en prêté quoi ouais faut porter presque avec à mon avis un t-shirt ou faire comme si un peu rock and roll c'est Tom Ron qui fait pas mal des costumes mais dans le rock il y a le côté fun et j'entends que j'entends qu'on puisse aimer le fun dans le vêtement et en faire de temps en temps mais moi je mettrais pas mon argent dans le fun pour le vêtement tu vois pas ce niveau de fun là en tout cas permets-je de répondre en une phrase je pense qu'il faut le bermuda soit un peu habillé et je pense que la veste doit être décontractée dépareillée ou pas ? plutôt dépareillée c'est plus un costume voilà tu t'es fait piéger par ma question David tu as j'ai pas pris le costume entre guillemets classique traditionnel cirsocker ou épaulé ou quoi que ce soit j'ai pris une noragui avec le short adapté et du coup c'est plus ça ma vision du costume short qui fonctionne le costume décomplexé qu'on met comme ça et effectivement il y a un côté un peu blague un peu gadget mais seulement à mon avis si on se prend trop au sérieux en le faisant mais puis la noragui elle a des manches assez courtes aussi dans sa composition oui comme si on parle de silhouette mais c'est quand même assez long aussi mais c'est quand même moins tu vois c'est moins choquant qu'avoir des manches de veste qui s'arrêtent exactement à l'os du poignet à la maléole et avec un centimètre de chemise blanche qui dépasse et d'un coup en bas tes gros mollets poils justement c'est pas ma vision ça ça marche pas si on est d'accord ça marche pas c'est le moment où je me rends compte que répondre en demi-minute pour vous est impossible donc vous avez échoué le défi il faut pas le refaire ouais mais on a fait des réponses de ouf c'est de malade une question à partir de quelle taille considère-t-on qu'on est petit ou grand ah pour s'habiller en printemporté en France en 90 ça va je trouve que c'est raisonnable en petit en 90 c'était plutôt bon c'était une blague Benoît c'est le bruit de la blague une blague qui passe au-dessus de ta tête non mais certains n'étaient pas très bien donc voilà donc c'est quoi la taille on nous a posé cette question hier en live j'ai trouvé ça assez intéressant je l'ai noté alors en tant qu'homme pas grand je mesure combien Nicolas ? un mètre alors je fais un mètre 71 selon mon mètre mais il y a plein de gens qui font un mètre 72 et je suis plus grand qu'eux donc je ne comprends pas trop ce qui se passe il est à l'honnête donc tu t'identifies en tant qu'homme pas grand oui de toute façon la moyenne nationale selon les stats c'est 75-78 la taille S est faite pour des gens qui font un mètre 75 en général voire un petit peu plus parce qu'en fait il vaut toujours mieux que ce soit un peu trop long sur un petit qu'un peu trop court sur un grand c'est toujours une question de qu'est-ce qui va provoquer un achat ou pas et qu'est-ce qui va totalement l'empêcher les tailles M sont faites pour des gens plutôt un mètre 80 donc c'est toujours aussi relatif à quelle est votre corpulence votre largeur en fait si vous faites une petite largeur par rapport à votre hauteur vous n'aurez pas de mal à vous habiller c'est plutôt si vous êtes trapu que ça devient compliqué trapu ou grand et très très mince ou grand et très très mince parce que vous êtes plus grand que les... mais les vêtements sont plutôt pour les grands que pour les petits c'est vrai moi j'ai une question dans quel contexte a été posée cette question je me demande comme ça à froid ah oui à partir de quel moment on est grand qu'est-ce qu'être petit c'était dans le live c'était un commentaire du live donc c'était littéralement cette phrase là mais moi je l'ai interprété je l'ai interprété dans le sens pour s'habiller c'est-à-dire que si je fais cette taille est-ce que pour m'habiller c'est facile ah tu penses que c'est plus ça ? moi c'est comme ça je l'ai comprise ah moi j'aurais pas dit ça parce qu'en effet à partir de quelle taille on est plus petit ou grand c'est plus petit que la moine plus grand que la moine si c'est dans l'absolu nous-même c'est pas tellement notre sujet parce que demande à l'INSEE toute l'idée c'est d'adapter les vêtements à son corps qu'importe son corps donc bien sûr tout à fait mais ce que je veux dire non à partir de quelle taille ça commence à devenir compliqué à s'habiller parce qu'on est un peu petit et là je pense que t'extrapoes ce genre de raisonnement parce que le mec il va se dire bon ok donc on considère qu'à partir de je fais à 1m71 Nico il a dit qu'à 1m71 c'est très comme petit donc je suis petit donc il n'y a pas le vêtement que je dois en fait c'est plus la physionomie que la taille oui tout à fait la morpho et puis plus difficile ça veut pas dire oh bah laisse tomber alors c'est juste voilà des petites contraintes en plus mais rien d'insurmontable pensez-vous que le trench coat reviendra un jour à la mode ouais oui il n'y a pas beaucoup de marques qui le font en milieu de gamme il n'y a personne qui le fait non c'est assez rare c'est assez rare franchement mais parce que toi aussi t'as une appétence pour ces classiques là que je partage mais si tu regardes autour de toi il n'y a personne en trench il n'y a rien oui non mais c'est la différence entre personnes qui en portent ou l'offre est nulle c'est vrai que l'offre pour en avoir cherché elle n'est pas il n'y en a pas en revanche moi j'ai l'impression que c'est quand même comme un journaliste un marronnier je pense que genre Sandro au bout d'un moment il se dit faut qu'on fasse un trench quand même H&M il se dit faut qu'on le fasse aussi ensuite toutes les marques j'ai l'impression se disent bon le trench c'est un passage obligé parce que c'est un incontournable du vestiaire masculin et par contre il y a plein de marques qui en font pas peut-être qu'elles en font plus maintenant peut-être qu'elles en font plus maintenant parce qu'elles sont rendues compte que ça se vendait pas et moi je suis bien content que des marques comme Célio etc arrête d'en faire parce que pour faire un beau trench à mon avis ça coûte son prix parce qu'il faut donc si l'offre est moindre c'est que c'est passé de mode c'est ça mon problème passé de mode j'en sais rien c'est plus compliqué que ça c'est un classique c'est un classique ça veut dire qu'il est pas sur les devants non mais il y a moins de demande il est pas sur les devants de la scène ça veut pas dire qu'il est importable et passé de mode non et moi je suis sûr c'est pas Vernon habillant en train de cheveux dans la rue et bien moi je suis sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui travaillent en costume qui c'est les principaux clients de ces produits là sauf que le costume est mourant dans cette fonction là c'est pour ça qu'il y en a un peu moins aussi et que le trench plaisir il est associé à mon avis un style un peu rock slim par exemple et c'est pas trop le moment du coup sachant que Jordan a fait un panache sur le trench en dernier qui a très bien marché parce qu'on a des amateurs de classique aussi dans nos colonnes et que les amateurs de classique savent apprécier le trench parce que c'est un épisode extraordinaire peut-être et en commentaire les gens ne savent pas où trouver un trench ils pouvaient pas le savoir avant de le regarder cela dit vous avez un petit idée je pense pour moi c'était vraiment ça il n'y a pas d'offre et David souligne un point que j'ai rappelé maintes fois durant les dernières années c'est très difficile de trouver des bons trench de milieu de gamme ou d'entrée c'est vraiment les trench qui nous font envie c'est des trench très très chers c'est pas parce qu'on est des poules de luxe enfin peut-être mais c'est parce que c'est parce que vraiment en fait en dessous ils ne valent pas trop le détour et pour qu'on en trouve il faudrait que le trench devienne plus à la mode effectivement pour que ça veille le coup de le démocratiser est-ce que vous pensez que la chemisette redeviendra un garde d'ici quelques années elle a toujours été un garde elle restera elle l'a toujours été elle restera il y aura toujours des gens pour la porter comme nous peut-être pas Ben je sais pas si tu en portes non mais ça va manquer cet été et pour l'été prochain à voyenne je suis obligé de me décider maintenant tu l'écris je dis pas qu'il me faut absolument une chemise à la voyenne mais c'est vrai que j'aimerais bien en tester une votre avis en 10 secondes c'est marrant c'est le sapristi sur lequel je travaille actuellement pourquoi les choses deviennent cool et pourquoi elles deviennent as-been tu ne fais pas un sapristi sur la chemisette non mais la chemisette aussi à mon avis c'est une de ces pièces qui comme dit Jordan en fait elle est cool parce qu'elle a été as-been à un moment et donc elle est destinée à redevenir as-been et à redevenir cool c'est ces pièces qui évoluent au mieux dans la marge en fait je pense qu'il y a le microcosme parisien aussi qui la trouve cool et je pense que le reste de la France du monde du monde enfin j'ai souvent entendu quand je rentre chez mes parents en Nouvelle-Aquitaine pour situer que justement c'est vraiment un faux pas et qu'il ne faut pas faire ça c'est tellement ringard ça ne veut rien dire mais comme pour les sneakers Lidl s'il n'y avait pas une petite opposition pour créer pour créer l'audace est-ce que vraiment on aurait des raisons de la trouver cool moi je trouve que ça repose aussi un peu sur ça ouais dernière question avec un costume vous préférez avec ou sans ceinture là ça peut être court dans les faits il faut c'est vrai qu'effectivement un panton de costume n'est pas censé être porté avec une ceinture et aujourd'hui c'est tellement répandu que et je trouve que moi personnellement de guerre l'as on accepte quoi c'est ça moi j'ai 2-3 costumes sans pantalon sans ceinture et franchement en vrai c'est pénible pourquoi ? parce que je trouve que quand t'as une ceinture si t'as des petites variations de poids c'est beaucoup plus simple à gérer t'as des passants sur les côtés ? oui des waist ajusteurs mais ça je suis désolé ça ne marche pas aussi bien qu'une ceinture ils ne sont pas tous très fonctionnels ça ne marche pas aussi bien qu'une ceinture donc Benoît c'est parce que c'est pratique Jordan visiblement c'est guette faute de goût non c'est pas faute de goût mais c'est parce que je pense qu'on est habitué à voir en fait ça rassure pas mal de gens d'avoir la ceinture noire les chaussures noires parce que ça encadre le pantalon et il n'y a rien contre enfin il faut s'adapter à ça mais je pense surtout que c'est parce que les pantalons descendent qu'on a besoin de ceinture maintenant et que du coup pour moi donc la bretelle est une meilleure réponse pour toi oui si on veut après c'est hyper daté donc je ne suis pas sûr qu'il faut aller là-dedans ou si c'est votre délire allez-y c'est très bien mais en revanche je dirais un pantalon à la bonne taille en hauteur et à la bonne taille en largeur et bien se passe de ceinture et pour moi elle est plus belle comme ça un costume sans voir le cuir de la ceinture au niveau de la taille est plus comme il est plus il est moins chargé à mon avis il est plus élégant d'accord donc c'est la ceinture la plus discrète possible non enfin non parce que tu as rien de dire non non la ceinture la ceinture porte en elle ses effets qu'elle soit fine ou pas si elle est là tu es pour ou tu es contre c'est déjà trop je pense que dans ma conception du costume dans son esthétique je dirais non bah voilà donc tu dis non donc tu es contre tu as dit non ouais mais j'ai jamais dit que j'étais pour ou que je c'est moi vous savez ce que j'ai dit arrêtez d'acculer Jordan Jordan est contre pour dire simplement je suis contre pourquoi moi je pense que c'est un truc qu'on doit aux américains comme pas mal de trucs pas bien mais comme pas mal de trucs bien aussi et comme pas mal de trucs bien aussi doucement mais récemment ils ont plus fait des trucs pas bien que des trucs bien récemment dans les dernières décennies en fait pour moi c'est un peu l'accessoire attention cliché l'accessoire business pour moi c'est dû effectivement aux tailles qui descendent au fait que le costume soit devenu une pièce de prêt-à-porter de plus en plus et du coup de moins en moins parfaitement ajustée donc de plus en plus propice comme le dit Benoît à pas être exactement la taille qu'il faut donc à tomber donc à un moment il faut bien une solution pratique puis la bretelle à côté c'est ringard aussi parce que les bretelles sur les tailles basses ça se voit encore plus donc c'est un ensemble de facteurs qui font que ça s'est imposé par nécessité mais dans l'idéal pour moi c'est non et effectivement les gens se sont mis à penser que parce qu'il y avait une règle selon laquelle on accordait la ceinture aux chaussures quand il y en avait du coup c'était idéal d'avoir une ceinture mais non c'est qu'en fait on a fait ça pour que ce soit pas trop moche en portant une ceinture avec un costume mais dans l'idéal il y en avait pas voilà David paris que Niccolo merci de la synthèse on a terminé on a débordé on a fait 1h08 ça devait durer 1h c'est pas grave c'est gratuit les 8 minutes sont offertes rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast merci à vous pour votre contribution c'était riche et intéressant merci merci et à ceux qui nous écoutent ne vous inquiétez pas le débat continue à bientôt merci salut à bientôt salut il y a un truc que je trouve intéressant c'est la réaction c'est quand les gens disent ça fait plouc non mais sérieusement moi je trouve que les paraboot Michael elles ont la tête de Marlon Brando dans le parent donc comment je dis qu'on arrête